Dis-moi Jean, qu'est-ce que l'obstruction parlementaire ? Salut YouTube, aujourd'hui je vais essayer de t'expliquer ce que c'est que l'obstruction parlementaire, notamment parce que là, avec la réforme des retraites, t'as dû entendre parler du fait qu'il y a 22 000 amendements qui ont été déposés pour modifier la loi. En fait, l'obstruction parlementaire, c'est une technique qui permet à des députés qui sont opposés au gouvernement d'essayer d'empêcher le gouvernement et la majorité d'adopter une loi avec laquelle ils sont en désaccord. En fait, ça peut paraître contre-intuitif de se dire que des gens qui ont été élus pour faire la loi font tout ce qui est en leur pouvoir pour que la loi ne se fasse pas. Mais ça fait précisément partie de la mécanique du travail parlementaire. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'Assemblée nationale, il y a deux types de députés. Et c'est pareil au Sénat et c'est pareil dans tous les parlements du monde. T'as deux types de représentants, t'as ceux qui sont dans la majorité et t'as ceux qui sont dans l'opposition. Ceux qui sont dans la majorité sont du côté du gouvernement, ils sont du côté de la prise de décision et ils souhaitent faire avancer les choses. Et comme ils sont majoritaires, ils ont plus de voix que les opposants. Et donc c'est pour ça qu'ils peuvent aller de l'avant. Les opposants, ceux qui sont dans l'opposition, ils essayent d'empêcher la majorité de mettre en œuvre sa politique parce qu'ils sont en désaccord avec cette politique. Un opposant, c'est pas quelqu'un de fondamentalement méchant, c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est pas quelqu'un qui veut empêcher la planète de tourner en rond. C'est quelqu'un qui, pour des raisons de conviction politique, s'oppose à la ligne politique qui est celle de la majorité. Et pour faire ça, en fait, il y a plein de techniques possibles. Un opposant, vous les voyez, ils font de la communication. Donc ils expriment dans les médias leur opposition à la politique avec des arguments. Ils organisent des manifestations. Ils participent à des manifestations dans la rue, à des manifestations dans des événements, etc. pour dénoncer la politique du gouvernement. Mais en fait, ça c'est n'importe quel opposant qui peut faire ça. Quand tu es parlementaire, quand tu sièges dans un parlement, tu as un certain nombre de possibilités qui t'est donné de t'opposer à la politique du gouvernement et de sa majorité. En France, en l'occurrence, le pouvoir législatif, les députés, ils ont tous un droit fondamental qui leur est reconnu par la Constitution. C'est que tous les députés et tous les sénateurs ont le droit de proposer, de modifier un projet ou une proposition de loi. Dans le jargon, on appelle ça le droit d'amendement. Amender, ça veut dire proposer une modification dans un texte. Tu proposes de changer un mot par un autre, tu proposes de remplacer un paragraphe par un autre, tu proposes de bouger une virgule. Chacune de ces propositions, ça s'appelle un amendement. Et dans le cadre d'un travail législatif, les députés, que ce soit en commission ou dans l'hémicycle, je ne rentre pas dans le détail, les députés vont examiner les amendements les uns après les autres pour voir lesquels proposent de changer quoi. Typiquement, c'est assez simple. Un député va proposer un amendement, il va prendre la parole devant ses collègues en disant « Mes chers collègues, je vous propose que nous remplacions le mot machin par un autre mot parce que je pense que ça correspond mieux à l'idée que je me fais de la politique qu'il faudrait mener. » Et les autres, ses collègues vont lui répondre en disant « Moi, chers collègues, je ne suis pas d'accord avec toi, je pense que c'est une erreur pour telle et telle raison, etc. » Et à la fin, on vote. Ça, c'est la procédure d'amélioration d'un texte au fur et à mesure qu'on examine des amendements. Le truc, c'est qu'un député ou un sénateur n'a pas du tout l'obligation de jouer le jeu du travail législatif d'amélioration du texte. Il peut parfaitement se servir de son droit d'amendement pour marquer une opposition politique farouche au projet qui est porté par la majorité du gouvernement. Et c'est ça qu'on appelle l'obstruction parlementaire. En fait, l'obstruction parlementaire, c'est le fait pour un député de faire tout ce qui est en son pouvoir de député pour ralentir ou empêcher l'adoption d'une loi qu'il estime être mauvaise pour le pays. Avant d'entrer dans le détail, je vais quand même vous expliquer justement comment est-ce qu'on peut faire ça. Un des principes qu'il est possible d'utiliser, c'est le dépôt de beaucoup trop d'amendements volontairement. Parce que comme on examine les amendements les uns après les autres, si on dépose des milliers et des milliers et des milliers d'amendements, on fait durer le temps d'examen de la loi et donc on retarde l'adoption de la loi. Ça existe dans d'autres pays, c'est le fait de faire durer autant que possible le débat au maximum du maximum du maximum pour retarder le truc. Ensuite, on peut jouer sur tout ce que la procédure permet pour essayer d'empêcher le texte d'être adopté. Donc on dépose des motions de rejet, on dépose des motions de renvoi en commission. Je ne rentre pas dans le détail encore une fois, mais en gros, il y a plein de possibilités pour un député de proposer à ses collègues d'arrêter le travail. D'arrêter le travail sur la loi en question. Ensuite, on peut essayer de déclencher des incidents de séance. Donc on fait des rappels en règlement, on essaye d'obtenir des suspensions de séance, on essaye de bordéliser, si je puis dire, le débat parlementaire de manière à retarder, 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 retarder. Ça, c'est un peu les techniques qui sont utilisées pour faire de l'obstruction parlementaire. L'obstruction parlementaire, c'est quelque chose qui a mauvaise réputation. Et ça a mauvaise réputation parce qu'encore une fois, on a vraiment l'impression que les députés sont des gamins qu'ils sont payés à empêcher les choses de se faire plutôt qu'à essayer de les faire s'améliorer. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'obstruction, ça fait partie intégrante du rôle d'un député. En fait, c'est une possibilité qu'a un député d'opposition pour justement jouer son rôle d'opposant. Dans le cadre de l'adoption d'un texte avec lequel un député est en désaccord, l'obstruction peut permettre d'attirer l'attention du grand public sur la politique menée par le gouvernement. Prenez par exemple la réforme des retraites. Est-ce que vous auriez entendu parler autant du texte de la réforme des retraites si les députés n'avaient pas déposé des dizaines de milliers d'amendements ? Ça permet d'attirer l'attention sur le texte, donc l'attention des médias, parce qu'il y a des opposants qui estiment que le grand public, pas forcément les médias, mais que vous et moi, on doit pouvoir voir à quel point le texte est mauvais, il est méchant, il est nul, etc. Donc c'est une stratégie importante pour un député de faire ça. L'obstruction parlementaire, ça permet aussi aux députés d'opposition de forcer les députés de la majorité à utiliser en rétorsion tout ce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale leur permet d'utiliser pour empêcher les opposants d'obstruer. Typiquement, c'est ce qu'on a vu avec la procédure accélérée, puisque comme il y a des députés d'opposition qui veulent ralentir le train au maximum, la majorité, elle fait quoi ? Elle accélère le train au maximum pour lutter contre. Et donc du coup, accélérer le train, ça veut dire réduire le temps de débat. Donc on fait une procédure accélérée, comme ça, il n'y a qu'une lecture par chambre au lieu de deux. On fait un temps législatif programmé, comme ça, ça réduit et les opposants peuvent s'opposer autant qu'ils veulent. De toute façon, il n'y aura pas plus de temps de débat. On fait des ordonnances. Évidemment, une ordonnance, ça va beaucoup plus vite. Il suffit de voter un seul article et ensuite, on délègue au gouvernement le pouvoir d'écrire ses intérieurs de la loi. Voir même, on force le gouvernement à passer par le 49-3. Cette fameuse procédure un peu coup près qui force la majorité à voter d'un seul trait la confiance au gouvernement pour qu'il fasse passer sa loi. Ça aussi, c'est une stratégie d'opposant. Que de forcer le gouvernement à avoir recours à des outils auxquels il n'avait pas envie d'avoir recours. Ça force le gouvernement à ne pas jouer le jeu du débat parlementaire. Vous me direz, c'est un peu un truc de dû, parce que du coup, tu ne joues pas le jeu pour forcer l'autre à ne pas jouer le jeu. Ça fait partie du jeu, justement, que de forcer le camp d'en face à en venir à des extrémités auxquelles il n'avait pas envie de venir parce que ça la fout mal. Et bien, c'est exactement le principe des ordonnances. C'est exactement le principe du 49-3. C'est exactement le principe de la réduction du temps de parole en commission. Toutes ces choses-là, c'est une stratégie qui permet à des opposants de faire bloc directement. Est-ce qu'il y a une limite au nombre d'amendements qu'un parti peut déposer, même s'il est minoritaire ? Il n'y a pas de limitation au nombre d'amendements qu'un député individuellement peut déposer. Il ne faut jamais oublier que le droit d'amendement est un droit individuel du député. Tous les députés ont le droit de déposer autant d'amendements qu'ils le veulent sur un texte de loi. Sauf que comme un amendement, c'est une proposition de modification du texte, évidemment, une fois que tu as déposé un amendement de suppression sur tous les articles, une fois que tu as déposé un amendement de suppression sur tous les alinéas, une fois que tu as proposé de renommer tous les chapitres, il ne te reste plus beaucoup d'amendements possibles. La quantité d'amendements dépend aussi de la quantité d'articles qu'il y a dans le texte, qui est assez normal. Ce n'est pas exponentiel vers l'infini. Une autre possibilité de faire l'obstruction, c'est de déposer des amendements troll. C'est exactement ce qu'a fait la France Insoumise, en l'occurrence, pour une partie des amendements dans le texte. Un amendement troll, c'est une proposition de modification d'un article de loi qui n'a pas vocation à être votée, mais qui a vocation à tourner en ridicule ce qui est écrit dans le texte de loi. Donc par exemple, c'est la France Insoumise qui a proposé de renommer la loi, je ne sais plus comment ils ont proposé, mais je crois que c'était loi pour un système de retraite injuste, ou loi pour un système de retraite individuel, pour justement s'opposer au gouvernement qui parle d'universel. Vous voyez, c'est ça un amendement troll, en fait. C'est un amendement qui essaye de forcer le débat sur un point en particulier pour bien dire au gouvernement à quel point ce qu'il fait, ce n'est pas bien, à la majorité, à quel point ce qu'il fait, ce n'est pas bien, etc. Il y a la copie des amendements. Donc par exemple, la France Insoumise, c'est un groupe de 17 députés. Ils ont déposé 17 fois le même amendement sur tous les amendements. Donc forcément, tu arrives à des multiples très importants, mais c'est comme ça qu'ils ont fait. Si un député dépose 1000 amendements et que tous ses collègues du groupe co-déposent, enfin déposent le même amendement 1000 fois, tu as 17 000 amendements. C'est comme ça que tu arrives à plusieurs dizaines de milliers d'amendements. Oui, parce que du coup, par opposition, un amendement peut être co-signé. Il y a des députés qui, plutôt que se faire chier à déposer X fois le même amendement, ils disent à leurs collègues « Viens, on dépose le même. » Donc du coup, on signe tous les deux le même amendement. Donc ça s'appelle un amendement co-signé. Et donc les co-signataires de l'amendement, ça peut être tous les membres d'un groupe, ça peut être un seul, enfin voilà, ça peut être plein de choses différentes, déposent le même amendement. L'autre technique, pourquoi est-ce qu'on dépose 1000 fois le même amendement ? Ce n'est pas seulement pour faire gonfler les chiffres, c'est aussi pour prendre la parole sur cet amendement. Parce que le principe d'un amendement, c'est que ça ouvre la possibilité de prendre la parole pour défendre son amendement. Donc quand tu déposes, quand tu as 17 députés qui déposent le même amendement, il se trouve que là, pour le coup, tu as une discussion commune sur tous les amendements identiques. Donc ce n'est pas vraiment le bon exemple, parce que du coup, tu ne gagnes pas plus de temps. Mais par contre, quand des députés co-signent plein d'amendements, ça veut dire qu'indépendamment du nombre de députés qui sont présents dans la séance, ils peuvent tous défendre l'amendement. Du coup, ça dépense énormément de papiers. Non, parce que maintenant, les amendements sont électroniques. Il y a une application qui s'appelle Elias que les députés consultent et qui permet d'examiner les amendements. Donc ce qu'on appelait les Elias d'amendements par le passé avec un putain de dossier rempli de feuilles, avec chaque feuille est un amendement, ça, ça appartient au passé. En tout cas, ils ont beaucoup rationalisé le truc. Est-ce que c'est législativement constructif ? Ce n'est pas législativement constructif par contre, c'est politiquement potentiellement utile. Il n'y a pas eu une loi sur les institutions qui avait été bloquée il n'y a pas si longtemps justement à cause de je ne sais plus combien de rappels à la loi. Si tu fais référence à la réforme de la Constitution qui a été proposée par le gouvernement à l'été 2018 et au milieu de l'été, il y a l'affaire Benalla qui a éclaté. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais en fait, l'affaire Benalla, elle est arrivée à un moment où le Parlement était en train de débattre de la réforme constitutionnelle. Et comme l'affaire Benalla a mis en lumière des dysfonctionnements graves du fonctionnement de l'Elysée en l'occurrence, il y a beaucoup de députés d'opposition qui faisaient des rappels au règlement en permanence dans l'hémicycle et qui du coup ont empêché la poursuite du travail parlementaire. Ils estimaient que le problème politique était trop grave pour qu'on puisse continuer à discuter d'une loi. Donc du coup, ça a forcé le gouvernement à interrompre la discussion du projet de loi. Donc ça s'est arrêté au milieu de l'été 2018 et jusqu'à présent, ça n'a pas repris. Là, pour le coup, je n'appellerais pas ça l'obstruction, tu vois. Disons que c'était une obstruction qui répondait à un contexte politique immédiat. Ce n'est pas comparable à une obstruction qui est au sens de stratégie politique. Tu vois, ce n'est pas tout à fait pareil. Si tu n'as pas de groupe, tu peux prendre la parole tout de même. Il y a une histoire de tendre par elle s'il y a un groupe, mais là, je pêche. Pour faire simple, oui, tous les députés, encore une fois, mais par contre, ça ne veut pas dire que les députés vont être présents à la Réunion pour les défendre. C'est par exemple ce qui a été critiqué pour les députés du Rassemblement National qui n'ont pas de groupe parce qu'ils ne sont pas assez nombreux pour constituer un groupe et qui ont quand même déposé des amendements à la réforme des retraites mais qui ne sont pas venus en commission pour les défendre. Je rappelle qu'un amendement qui n'est pas défendu en Réunion n'est pas examiné, évidemment. Un député qui propose de changer le texte qui n'est pas là à la Réunion pour défendre son amendement, on ne discute même pas l'amendement, on passe au suivant. Et du coup, ça ne sert à rien de déposer un amendement si tu n'as pas prévu d'être en Réunion pour le défendre. C'est purement symbolique. On ne peut pas lutter contre l'obstruction parlementaire par des moyens techniques et de règlement intérieur. Il y a toujours une possibilité pour un député opposé au gouvernement et à la majorité de mettre de la mauvaise volonté au bon fonctionnement des institutions. On ne peut pas empêcher ça. Le seul moyen de lutter contre l'obstruction parlementaire c'est de faire un travail constructif avec le Parlement. C'est de prendre en compte les opinions minoritaires c'est de répondre aux questions des opposants c'est d'essayer autant que possible de faire un travail de qualité ne serait-ce que pour montrer aux opposants qu'en fait c'est eux qui cherchent à jouer au con et ce n'est pas le gouvernement. C'est ce qu'on appelle un bon travail parlementaire. C'est aussi la capacité d'un gouvernement et d'une majorité à travailler intelligemment avec les minoritaires et les oppositions pour les inciter à ne pas faire de l'obstruction mais à plutôt jouer le jeu de la discussion parlementaire. Mais bon, pour qu'il y ait une discussion il faut qu'on soit deux. C'est comme l'amour. Voilà YouTube j'espère que cette vidéo t'a plu. Évidemment tout ça c'est fait pour en discuter donc mets-moi dans les commentaires ce que t'as pensé et évidemment mets un petit pouce bleu ça tu le sais. c'est parti. C'est parti.